bonjour un petit point sur l'avancement du projet badge book avec aujourd'hui la présentation du premier montage du livre donc les découpes ont été faites vous l'avez vu sur le blog j'ai préparé quelques embellissements papier et il fallait que j'organise les pages les unes avec les autres avant de passer à la suite donc dans l'ordre là j'ai décidé de monter les pages ensuite j'attribuerai les photos à chacune des pages selon la tonalité de la page et de la photo et c'est seulement à la fin que je ferai l'assemblement de chacune des pages alors le livre la première est beau ça ressemble à ça donc j'ai alterné automatiquement une page vert haut du nil et une page rosé oyster blush en choisissant comme première page le vert puisque la couverture extérieure sera vert et la couverture intérieure sera en oyster blush donc il fallait que la première page soit en vert pour que l'alternance soit respectée j'ai choisi également de mélanger le plus possible les lignes verticales les pages sans ligne les pages avec fonds colorés et les pages fonds blancs un fond crème les petites fleurs les grosses fleurs donc j'ai essayé de respecter un mélange le plus plus important possible et donc à chaque fois il a fallu que je retrouve la bande la bande de renforts et les deux coins que j'ai préparé bande de renforts et de coins qui vont qui sont raccord avec la page suivante alors je ne sais pas si je mettrai les deux le projet initial faisait plutôt un coin en bas puis page suivante coin en haut puis page suivante coin en bas dans tous les cas comme je savais pas encore ce qui allait être avec quoi et où j'ai systématiquement pour chaque page sorti les deux coins donc dans l'assemblage j'ai pour l'instant j'ai gardé les deux soit je mettrai les deux soit j'en fait qu'un je pense que deux ça fait trop mais dans tous les cas j'ai gardé les deux et je les ai préparé au bon endroit donc vous voyez là par exemple j'ai choisi grosse fleur avec ligne verticale sur la page suivante c'est un fond le fond blanc avec petites fleurs je repasse de nouveau avec des lignes verticales et fonds colorés puis la ligne diagonale petites fleurs plus de fleurs plus de lignes grosses fleurs lignes verticales petites fleurs donc à chaque fois j'ai j'ai essayé de trouver une alternance qui fonctionne j'ai préparé il y a 4 99 pages 49 feuilles ici puisque j'ai terminé sur le vert et je n'ai pas pour l'instant préparé ce qu'il y aura sur sur cette page là je sais pas encore voilà donc est ce que j'en mettrai de nouveaux raccords dans mon esprit les dernières pages du livre 2 3 4 je ne sais pas encore vont servir à mettre des petites enveloppes ou en tout cas des pochettes ou des petites choses qui portent dans lequel je mettrai les lignes d'embellissement dont je ne me serai pas servi à les petites découpes dont je ne me serai pas servi j'en ai préparé un certain nombre je vous montrerai tout à l'heure mais je sais déjà que dans ce que j'ai préparé il y en aura en trop donc plutôt que de les jeter ou les garder moi j'avais pensé en tout cas pour un certain nombre en mettre à la fin à disposition tout comme je mettrai également des étiquettes vierges à disposition et je les mettrai dans des pochettes donc les dernières pages seront seront consacrées à ça ça sera pas des photos ça sera des pochettes que je vais confectionner et dans lequel je mettrai les embellissements le principe donc je l'avais dit dans le début du projet une photo à gauche une photo à droite alors en fait au final ça sera le 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 gros principe ça sera ça mais dans les projets patchwork de ma mère il y a parfois des variations sur le même thème par exemple il ya une variation autour d'orchidée donc trois patchwork autour d'une d'un 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 même concept trois couleurs différentes je pour pour ces projets là qui sur qui pour qui sont donc en plusieurs photos je vais plutôt utiliser je pense les les façons de faire de de certaines youtubeuse comme alexandra par exemple qui utilisent des cascades des cascades de photos donc des des sorte de de rabats et chaque rabat ayant une photo que l'on ouvre les découvrant la photo suivante on roule découvrant la photo suivante alors soit en cascade dans le même sens ou bien une photo centrale et de deux rabats par dessus chacune découvrant une photo donc il y aura quelques pages où il y aura je crois que le maximum ça doit être trois les variations ça doit être trois photos pour les projets les plus importants et pour ces rabats ces pochettes et puis donc les enveloppes de la fin je vais rajouter un un pack complet de deux papiers que je vais choisir en vert parce que je peux pas me permettre d'aller de reprendre deux paquets complets donc j'irai le choisir en vert surtout qu'il est facile à trouver en vert ça va me permettre de confectionner les pochettes et les rabats et donc les projets à plusieurs photos seront plutôt essentiellement sur sur les pages en vert et pour ces pochettes là je sais pas encore si je vais alors soit elles seront sur les pages en vert avec le même motif ou bien j'essaierai peut-être de trouver l'équivalent en oyster blush avec les pochettes vertes je sais pas encore ça va dépendre de ce que ça va donner ça je pourrais le voir que lorsque j'aurai le papier dans les mains et puis va racheter une pochette complète ça va me permettre de résoudre mon problème de couverture puisque j'ai donc dit que ce pack là est très bien mais il n'y a aucun doublant donc pour la première et la quatrième de couverture je me retrouve avec des pages différentes alors j'ai tous trouvé quelque chose d'équivalent mais ça me satisfait vraiment pas donc d'une pierre deux coups je vais pouvoir confectionner des pochettes et puis je pourrais enfin avoir une un extérieur de couverture identique bon l'intérieur ça sera pas tout à fait le cas mais c'est pas grave donc voilà ça c'est pour l'assemblage du livre et puis pendant que j'y suis je vais vous présenter donc je pose ça plus loin une partie des premières des coups premier premier enfin un premier ornement que j'ai fabriqué alors il y aura d'autres choses j'ai des rubans j'ai des étiquettes etc mais j'avais commencé par les boutons donc j'ai fait plusieurs sortes de boutons donc ça c'est un bouton à trois couches peut-être qu'on le verrait mieux sur une feuille blanche donc par exemple ici c'est une couche oyster blush une couche eau du nid une couche oyster blush donc il ya l'équivalent quelque part vert je pense donc le montage inverse voilà j'ai préparé des boutons à deux couches quatre trous qui sont cela à deux des boutons à deux couches aussi mais avec intérieur plutôt dentelle deux variations donc ça serait par exemple ceci donc les petites dentelles et ses boutons en fait à chaque fois je les ai fait je les ai fait en deux tailles donc deux centimètres et demi et deux centimètres ça c'est pour des boutons je pense que je les mettrais sur mousse 3d pour qu'ils soient légèrement décollé j'ai également préparé donc je l'avais dit des petites machines à coudre donc oyster blush et puis vert donc je les ai systématiquement collé sur un papier 200 210 pour donner un peu un peu de relief parce que ça faisait un peu ça fait un peu plat 100 donc on verre pour cela et en ivoire pour cela bon c'est pas vraiment super raccord mais c'était juste pour que ça fasse pas sur la tranche trop trop différent j'ai préparé des dé à coudre donc même chose que j'ai collé sur une première couche et que je pense que je mettrais sur mousse 3d également et j'ai également préparé des pertes iso mais là les pertes iso je les ai pas encore collé sur papier supplémentaire puisque en fait il faudra que je choisisse le sens de la paire selon la page symétrique ou pas donc je le ferai qu'au dernier moment voilà c'est l'avancée intermédiaire du projet et bien pour la suite un petit peu plus tard je vous remercie d'avoir suivi et puis bonne journée